Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 août. Pardon, c'est le valet de coupe. C'est le valet de coupe pour vous les poissons. Alors, le valet de coupe, c'est le messager des émotions et de l'intuition. C'est la sensibilité, la créativité et la réceptivité au sentiment. Alors, ça peut aussi annoncer, représenter de nouvelles perspectives émotionnelles. Oui, des opportunités de croissance. Alors, ça peut parler de n'importe quel domaine, bien évidemment. Alors, nouvel amour, nouvelle aventure amoureuse. Alors, pourquoi pas pour certains poissons ? C'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, il est prêt à écouter son intuition. Le valet de coupe, vous voyez. Oui, oui. On va regarder. Bonjour les poissons. Allez, 19 au 25 août. Le signe du poisson. Poisson. Les poissons. 19, 25 août. Poisson. Poisson. 19, 25 août. Pop, 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 pop. Bon. 19, 25 août pour les poissons. 19, 25 août pour les poissons. 5 de bâton. 19, 25 août pour les poissons. Bon, reine de pentacle, ok. Je vais en avoir trop. 1, 2, 3. Non. Pas tant que ça. 3 d'épée, 9 de pentacle et la carte de la force. Alors, j'ai quand même en d'autres paquets un truc super intéressant. C'est le 9 de coupe qui parle de contentement et de satisfaction. Je pense que je devrais pousser ça un peu par là. Ok, vous voyez tout ? Ouais, ok, on commence. 5 de coupe et 10 de bâton. Bon, la carte du 5 de coupe nous parle de déception, de trahison, de problèmes relationnels et de séparation. C'est une carte de deuil. On est déçu. On est déçu par quelqu'un, par des circonstances, par un événement, peu importe. Quelque chose ne s'est pas passé comme on veut. On est fatigué, on est triste et dans l'amertume avec la carte du 5 de coupe. On peut parfois s'accrocher. Alors, je m'accroche aux souvenirs du passé. J'aimerais revenir en arrière. J'aimerais ne pas avoir vécu ce que j'ai vécu, bien évidemment. Regret, remords, peu importe. Mais le 5 de coupe, c'est je vais passer à l'étape suivante. Je vais entrer dans une nouvelle dynamique. Parce que je pense qu'avec le 10 de bâton, vous en avez ras-le-bol. Je pense que vous en avez ras-le-bol. On veut sortir d'une épreuve. Vous voyez, on veut regarder devant. Parce que ça vous pèse. Ça vous pèse de rester dans les remords, dans les regrets, de rester peut-être accroché à quelque chose du passé. Mais avec le 10 de bâton, mais oui, il y a quelque chose qui vous pèse. Est-ce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose ? Vous voyez ? Oui ? Vous avez encore du mal à apaiser votre cœur ? Vous restez... Je pense que vous... On reste encore un peu, quelque part, peut-être englués dans des regrets. Vous voyez ? Ouais. Donc, on veut aller de l'avant. Moi, je pense que vous voulez aller de l'avant. Mais c'est peut-être un peu compliqué. C'est peut-être un peu difficile de lâcher complètement prise pour l'instant. De vous focaliser complètement sur l'avenir, c'est peut-être encore compliqué. De retrouver de l'optimisme, de l'énergie positive, c'est peut-être encore un petit peu, un petit peu compliqué. On n'arrive pas encore complètement à lâcher le fardeau avec la carte du 10 de bâton. La carte du 10 de bâton, on en a ras-le-bol, c'est lourd, c'est pénible. Je pense que vous en avez ras-le-bol de ne pas arriver à passer à autre chose. Oui, après, adapté à votre situation, bien évidemment. Mais le 10 de bâton, ça pèse. C'est accablant et ça pèse. Vous voyez ? Est-ce que vous êtes accablés par des décisions que vous avez prises par le passé ? C'est aussi une possibilité. 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est ce que vous, c'est ce que vous voulez. Ben, des conflits, de l'affrontement, non, je ne pense pas. Non, je pense que vous voulez retrouver de l'harmonie, vous voulez retrouver de l'équilibre. Vous voulez peut-être résoudre un conflit ou un problème. Ben, oui, c'est ce que vous voulez avec le 5 de bâton. Ouais. Après, avec le 5 de bâton, on peut vouloir découvrir ce que son cœur souhaite, vous voyez. Il y a quelque chose qui peut ne pas être négociable à vos yeux avec le 5 de bâton. On peut se battre pour ce qui a de l'importance. Vous voyez, c'est une nécessité parfois de se battre pour quelque chose qui en a de l'importance, à nos yeux. Vous voyez ? Après, peut-être que vous voulez sortir effectivement de tensions, de conflits. Parfois, le 5 de bâton, c'est en soi. Vous voyez, c'est un conflit interne. On ressent de la tension, un combat intérieur. Pourquoi pas ? La reine de Pentacle. La reine de Pentacle est dans votre défi. Alors, la reine de Pentacle, oui, ça parle de financier, ça parle de matériel, bien évidemment. Oui, mais c'est aussi, elle s'occupe de son bien-être, la reine de Pentacle. Et je pense que votre défi, c'est de vous occuper de votre bien-être, les poissons. Parfois, peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Oui, vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements. Voilà, je vous rassure. Ce n'est pas ce qui manque, les gens qui ne tiennent pas leurs engagements. Mais je pense qu'on vous parle de prendre soin de votre bien-être avec la reine de Pentacle. On vous parle de gérer les choses avec sagesse. On vous parle de vous créer un environnement stable et confortable. Vous voyez, à prendre soin de vous. Mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 3DP. Pas sortir d'une douleur. Alors oui, ça peut parler d'une rupture, bien évidemment, la carte du 3DP. Mais pour moi, c'est vous reconstruire après quelque chose de douloureux. Ce qui vous aide, c'est de lâcher prise sur une douleur. C'est ce qui vous aide. Vous voyez ? De grandir, d'apprendre, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous voyez ? Ouais, on lâche prise. De toute façon, il y a une perte, il y a une déconvenue, il y a quelque chose comme ça. Donc, il faut être en mesure d'avancer maintenant. D'alléger son cœur. De ne pas s'enfermer dans la douleur. De tout mettre en œuvre pour assurer votre guérison émotionnelle. C'est ce qui vous aide. Vous voyez ? L'issue de la guidance, le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle, pardon, des fois, le 9 de Pentacle et la carte de la force. Le 9 de Pentacle, c'est une carte d'indépendance. Le 9 de Pentacle, c'est une carte d'autonomie. C'est une carte de liberté quand même. J'ai envie de le dire, cette carte du 9 de Pentacle. La force nous parle de détermination, de courage et de maîtrise. Je pense que votre persévérance, la maîtrise de vous-même, de vous-même, vous mène à un accomplissement personnel. Peut-être à la prospérité. C'est votre détermination. C'est votre endurance, votre confiance en vous qui vous permet d'atteindre de la stabilité. Financière ou autre. Financière ou autre. Avec le 9 de Pentacle, moi j'aime bien dire que c'est la vie dont on rêve. C'est la vie que l'on souhaite. Alors on peut être seul avec la carte du 9 de Pentacle, mais on est super content de l'être. Voyez ? Oui, c'est l'indépendance, l'abondance. Oui, la sécurité, la stabilité, bien évidemment. Mais c'est surtout pour moi ce 9 de Pentacle, le fait d'être parfaitement heureux ou heureuse. Voyez ? Oui, on vit comme ça nous chante avec la carte du 9 de Pentacle. Oh, j'ai du mal. On va construire jour après jour sa propre abondance. Voyez ? C'est comme si vous alliez évacuer de votre vie ce qui ne vous sert plus. Et on garde ce qui résonne profondément en soi, avec ses valeurs, avec son idée du bonheur. On est comblés avec la carte du 9 de Pentacle. Les poissons, on est comblés. Et c'est votre détermination, votre persévérance qui va vous amener à ce... J'allais dire à ce comblement en fait. C'est pas ça. À cette situation de... d'abondance. Comme ça, je suis désolée. Je vais recourir le valet de coupe. Oh ! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alors, je vais hésiter. Ouais. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai le monde. Alors, le monde, bien évidemment, c'est l'harmonie. C'est le sentiment d'accomplissement. C'est la satisfaction. En même temps, ça tombe bien, puisque l'issue de la guidance, c'est le 9 de Pentacle. C'est aussi la satisfaction. Mais je pense que vous allez franchir une grande étape de votre vie va être franchie. Une grande leçon a été apprise. Il est... Oui, en fin de compte, non, je ne vais pas hésiter parce que oui, j'ai le valet de coupe. Donc, pour vous, en cette semaine, les poissons, il est temps pour vous de vous engager dans une nouvelle aventure. Dans un chemin de vie qui vous correspond mieux. Complètement. Oui. Je recouvre le 5 de coupe. et le 10 de bâton. Eh bien, nous avons la carte de l'Empereur. L'Empereur, c'est un leader. L'Empereur, il fait des choix. L'Empereur, il est déterminé. L'Empereur, il prend des décisions. L'Empereur, il est proactif. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui encore, de cet Empereur ? Oui. Pour moi, il y a... Vous vous projetez dans l'avenir. Vous voyez ? Oui. On va vers plus d'épanouissement. Il peut y avoir des projets d'avenir qui se concrétisent. On peut réaliser des projets. Oui. Complètement. Mais effectivement, avec le 5 de coupe et la carte du 10 de bâton, il y a quelque chose à lâcher, à laisser derrière vous. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous ralentit. C'est lourd. C'est chiant. C'est pénible. L'Empereur, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Il n'est pas dans l'anxiété. Il n'est pas dans l'hésitation. Non, non, non. Il tranche, il prend des décisions. Et j'ai le roi d'épée qui tranche et qui planifie la suite, qui planifie l'avenir. Je vais recouvrir le 5 de bâton. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eh ben, dis donc, eh ben, dis donc. OK. Le 5 de bâton et le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'une relation amoureuse ou autre. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être... Peu importe. C'est une relation. La carte du 2 de coupe. Ouais. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes... Il y a un conflit interne par rapport à une relation ? Il y a un conflit dans une relation ? Ouais. J'en remets une. J'en remets une parce que peut-être que certains poissons veulent, veulent, veulent... Résoudre un conflit dans une relation. Mais j'en remets une. Ouais, non, OK. Allez, hop, au revoir. Pardon, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est... Voilà, je... Je sais, c'est pas forcément facile. Ouais, ben, j'ai le 5 de coupe de nouveau. Donc, vous voulez... Vous voulez faire le deuil d'une relation. Vous voulez passer à autre chose. Peut-être faire le deuil d'une relation pour aller vers une nouvelle relation, faire le deuil d'un partenariat pour aller vers un nouveau partenariat. Mais vous, ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Alors oui, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile à l'intérieur de vous parce que voilà, il y a peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et puis maintenant, il faut laisser cette personne derrière vous. Voyez, c'est un exemple. Mais oui, vous voulez faire le deuil d'une relation, vous voulez passer à l'étape suivante, vous voulez passer à autre chose, vous voulez vous ouvrir à de la nouveauté. Ça tombe bien, j'ai l'as de bâton. C'est un nouveau départ. Oui, complètement. Vous voulez vous tourner vers de nouvelles opportunités. Vous voulez sortir de votre chagrin, de faire le deuil en fin de cette relation, sortir de votre tristesse, sortir de votre déception, sortir de votre frustration émotionnelle. C'est ce que vous voulez. Sortir aussi peut-être effectivement des conflits, des désaccords, vous voyez, ras-le-bol. C'est chiant, il y a des tensions, ça pèse. Ça pèse. Je vais recouvrir la reine de Pentacle. La carte du chariot. Le chariot, on entreprend, on est déterminé, on fait face aux choses, on agit avec la carte du chariot, on s'appuie sur sa force intérieure pour pouvoir avancer. On a la carte de la force. Oui, oui. Bien évidemment, avec la carte du chariot, parfois, on peut être dans l'immobilité, dans l'hésitation. C'est peut-être le bon moment pour certains poissons de faire un point sur un domaine de votre vie, de reprendre les rênes et de passer à l'action. Oui, je dis ça parce qu'on vous encourage à partir dans une nouvelle aventure. Donc, c'est pour ça. Oui, complètement. Vous devez avancer, passer à l'action. C'est ça votre défi avec cette carte du chariot. Progresser vers des objectifs, peut-être des objectifs financiers, matériels. Mais vous devez avancer, être déterminé à avancer. Ça parle d'une avancée déterminée et contrôlée vers la prospérité. vers l'abondance. Peut-être que vous pouvez utiliser des ressources qui sont disponibles pour pouvoir avancer. Je vais recourir le 3DP. Quand je parle de ressources, ça peut être financier, mais pas forcément. Ça peut être aussi votre ressource, votre temps, votre énergie. Vous voyez, les ressources, ce n'est pas forcément que financier. Mais tiens, le fou, il part dans une nouvelle aventure, il se lance dans l'inconnu, il se libère, il est libre, le fou. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une carte de travail. Alors, on peut travailler à améliorer des compétences, si c'est professionnel. On peut aussi travailler sur soi avec la carte du 8 de Pentacle. Vous voyez ? Oui. Oui. Mais, pour moi, le 8 de Pentacle, c'est aussi le fait de s'accrocher. On s'accroche. Vous voyez ? Oui. On n'abandonne pas. On s'accroche. On commence à s'accrocher pour ressentir des effets bénéfiques qui nous portent à la prochaine étape. Pour sortir de quelque chose de compliqué, pour sortir de quelque chose de douloureux. Vous voyez ? Oui. Complètement. Après, si c'est professionnel, peut-être que vous avez perdu, vous êtes perdu votre emploi et que vous prenez une formation ou peu importe. Vous voyez ? Adapter à votre situation. Mais, on continue à faire des ajustements nécessaires avec le 8 de Pentacle. On continue à améliorer les choses, à s'améliorer. Je vais être très là, je vais dire ça. Ce qui vous aide, c'est de continuer à vous améliorer, continuer à travailler sur vous, continuer à travailler sur un projet, continuer, peu importe, pour sortir de quelque chose de compliqué et de douloureux. Je recouvre le 9 de Pentacle et la force. Et ouais, super. Eh ben tiens, le 9 de Pentacle revient. Bah oui. Eh ben, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour une nouvelle aventure. Le cavalier de bâton, il avance. Le cavalier de bâton, il fonce. Il est passionné. Ouais, ça peut parler de déménagement, bien évidemment, mais c'est la passion, le désir, le dynamisme, la motivation, l'aventure. Il ose le cavalier de bâton. Voyez ? Oui. C'est... Il fonce, il faut y aller, il fonce, il a confiance en lui, il est motivé, il a de l'énergie, il est déterminé. C'est ça, le cavalier de bâton. Voyez ? Ouais. Complètement ça. Et c'est l'issue de la guidance. Donc pour moi, il y a des changements. Il y a des changements pour vous, il y a de nouvelles aventures, on vous encourage, valet de coupe, à aller dans de nouvelles aventures. J'ai envie de dire de nouvelles aventures excitantes. J'ai envie de le dire, donc je vais le dire. Parce que c'est ça, en fin de compte, de nouvelles aventures excitantes. parce que là, ce que vous vivez, ce n'est pas excitant du tout. C'est triste. On n'est pas bien. On est malheureux, on est triste, on a des remords, on a des regrets, on n'est pas bien. Voyez ? Donc oui, on vous encourage vraiment à vous lancer dans de nouvelles aventures sentimentales, professionnelles, peu importe les poissons. Peu importe. Voyez ? C'est complètement ça. Oui. Il y a un changement, il faut avoir du courage face à ce changement. Vous pouvez surmonter des obstacles. C'est comme si vous étiez poussé à agir avec confiance en utilisant votre force intérieure pour vous propulser vers de nouvelles aventures. Voilà les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.